12 ans c'est le sentiment de douleur. Tu peux vous le dire pour ça parce que 12 ans d'attente pour avoir une vérité, ça fait très mal et c'est lourd pour les victimes. Parce que d'abord, durant les 12 ans, on a enregistré beaucoup de décès au niveau des victimes. Les victimes qui attendaient la justice, qui voulaient avoir la justice malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je peux dire que 12 ans d'attente, c'est pas évident. Même quand cela ne tient, il faut continuer le combat. Il faut qu'on continue le combat jusqu'à obtention d'un procès pour satisfaire quelqu'un. Tout à fait, ça a été un manque de volonté politique et c'était réel parce que le régime Kondé n'avait qu'à organiser ce procès. pour rendre justice et surtout pour effacer les larmes des victimes. Vous vous rappelez au moment des événements, c'était au moment d'une transition militaire. Il y a eu ces événements douloureux. Et après cela, après tout ce sacrifice de sang qui est versé au stade du 22 septembre, c'est le régime civil qui est venu. Alors nous, on s'est dit que voilà, on a eu ce qu'on voulait, c'est d'avoir un président civil. Le président civil vient, il ne veut même pas en parler. Quand on parle des événements du 22 septembre, il y a autre chose à nous dire, ce n'est pas que les événements du 22 septembre qui sont passés. C'est tout à fait normal. Mais on ne pouvait pas lui donner raison. Pourquoi ? Parce que les événements du 27 septembre sont arrivés à un moment où personne ne s'attendait. Et surtout aussi, c'était pour qu'un président civil soit à la tête de la guerre. Et ce président civil a vu ce qui s'est passé. Au lieu de mettre les victimes sur une position vraiment d'honneur, non, et ce n'est pas que les victimes du 22 septembre. Il ne faut pas qu'on parle. C'était une façon de se dérober pour ne pas qu'on parle de procès. On a réclamé, fatigué. Le ministre Sarko a tout fait quand même à son temps. On a pu faire les enquêtes et l'instruction a été clôturée en 2017, espérant qu'en 2018, le procès allait se tenir. Malheureusement, le procès ne s'est pas tenu. Nous, on est allé juste faire penser, comme vous le dites. Et comme tout Guinéen, d'ailleurs, le Guinéen nous disait, c'est que le procès n'a pas répondu, en sait quelque chose, c'est pourquoi il refuse le procès. Donc tout cela est venu dans l'idée des gens. Maintenant, pour clarifier tout cela, on veut un procès. Maintenant, avec cette nouvelle jeune qui est là. Parce que peut-être qu'eux, ils vont nettoyer, ils vont essuyer les lames des victimes. Les lames que la jeune de 2009 a causées, eux, ils vont peut-être nettoyer cela. Je ne dis pas peut-être d'ailleurs, je ne dois même pas dire peut-être. Il faut être sûr, parce qu'à partir du moment où ils sont venus, ils ont dit « justice », il faut qu'on soit ensemble avec lui pour la justice. Il faudrait que les Guinéens sachent que maintenant, seule la justice peut trancher les choses. Donc nous sommes optimistes avec cette équipe de jeunes pour voir comment on peut avoir une vérité sur tout ce qui s'est passé à l'hiver du secteur. L'ACPI n'est pas encore dessaisie du programme du 27 ans. C'est quand, quand ils verront, ils ont vu d'ailleurs qu'avec le règne de Condé, il n'y avait pas d'engagement réel. Donc maintenant, il y a une nouvelle personne qui est à la tête de l'ACPI, qui est prête à venir à Guinée. S'il ne vient pas, il va envoyer une délégation. Vous savez, au temps de FACPI, il y avait toujours des missions qui viennent. Avec lui aussi, il va reprendre ses missions pour s'acquérir justement. Si toutefois, c'est toujours les mêmes promesses, c'est la CPI qui va le faire. Ça, c'est clair. Et ça serait vraiment regrettable que cela se passe comme ça. Parce qu'on a voulu que ce dossier, on veut que ce dossier soit jugé à Guinée, pas à la CPI. Parce que si c'est un RACPI, vous savez, c'est toujours les grosses têtes qu'on va prendre et laisser les autres personnes qui sont aussi irresponsables que les grosses têtes, qui vont rester là, les petits poissons qui ne seront pas mis dans la danse. Alors, si c'est en Guinée, c'est sûr, ça va toucher tout le monde. D'abord, là, les victimes sont là. On n'aura pas besoin de dire qu'il faut trouver des visas, il faut trouver des billets d'avion, il faut trouver des épargnements, et ainsi de suite. Donc, c'est plus facile si c'est en Guinée que ça se passe. Ce que c'est que je tiens à dire au colonel Nouvelle d'essayer de rendre cette justice, d'essayer de rendre la justice libre et transparente, de leur donner tout ce qui est en leur pouvoir pour que cette justice se tienne et qu'on ait une Guinée claire, une Guinée plus crédible. Nous, au niveau de la Vipa, on n'est pas contre le retour de Dadis. On a toujours voulu que Dadis revienne, surtout quand il s'agit de la justice. Il apprenait qu'il est patriote, il a dit qu'il veut rentrer au pays pour s'exprimer devant la justice Guinée. Nous voulons que cela soit fait comme ça. Mais à condition qu'il arrive en tant que personne inculpée, pour qu'il puisse répondre clairement devant la justice Guinée. Et que soit il sera blanchi carrément devant la justice Guinée, soit il sera responsable de quelque chose, on ne sait pas. C'est seulement la justice qui va pouvoir nous aider. Alors, à ce niveau, nous sommes vraiment favorables, absolument. Merci. Merci. Merci.